Enshalom Aleichem, on est dans les halakhot de Chanukah, dans la Bete Knesset maintenant quand on allume, on allume entre Mincha et Harbit, alors il faut 10 personnes pour faire la bracha Même que maintenant, quand on allume les bougies à la maison, c'est à la sortie des étoiles Puisqu'on peut pas maintenant attendre les gens qu'il reste à la sortie des étoiles Alors, on allume entre Mincha et Harbit, en général c'est après la Shkia, dès que la Shkia arrive, faut pas se tromper, nous on allume pas comme les Ashkenaz Eux et les Ashkenaz, ils allument à la Shkia, nous on allume à Tset Akor Habim, ça veut dire qu'on va faire à la Bete Knesset, Mincha, quelques minutes avant la Shkia Et on termine 5-10 minutes après la Shkia, ça veut dire que dès qu'on rentre chez nous à la maison, c'est déjà Tset Akor Habim Et après, tout de suite, on fait à la Bete Knesset, tout de suite, on fait à la Bete Knesset, tout de suite, on fait à la Bete Knesset C'est pas, commencer à faire des chants maintenant, et chanter à la Bete Knesset, c'est parfois dans la Bete Knesset, c'est pas le moment Si vous voulez faire après ça, après la 4 Hanoukia, à la maison, il y en a qui mangent des sufganiyot à la maison Vous pouvez rentrer après à la Bete Knesset, faire même une Seouda là-bas, et là vous pouvez chanter Maintenant, on allume les bougies de Hanoukia, à la Bete Knesset, et tout de suite après, on fait à la Bete Knesset Et voici que maintenant, il y a Pirsou Manes, on publie le Nes, que tout le Minag Pourquoi on allume la Bete Knesset, c'est rien pour Pirsou Manes Bel Shabbat, maintenant on va laver le Shabbat, ça c'est un peu, il faut bien bien se prendre en main pour la veille du Shabbat Combien de l'huile, chaque bougie, il faut qu'il y a suffisamment de l'huile qui va durer le moment que ça va rester allumé Regardez, même que, même qu'il y a un problème, je vais vous expliquer De toute façon, il faut que la bougie, elle reste allumée une demi-heure après les sorties des étoiles D'accord ? Quand on va allumer les bougies, on va allumer les bougies, c'est pour cela qu'il ne faut pas allumer les bougies 40 minutes avant Et en général, l'alakha, elle est Malheureusement, ça s'est propagé Il y en a qui prennent sur eux 40 minutes avant la Shkia, le Shabbat L'alakha, elle n'est pas 40 minutes, l'alakha c'est le minimum entre 20 minutes et un quart d'heure avant la Shkia Un homme que lui, qu'il veut allumer les bougies, une femme qu'elle veut allumer, qu'elle prend sur elle le Shabbat Mais comme nous les séfarades, on ne prend pas le Shabbat à l'allumage des bougies Ça c'est un machet très délicat J'ai fait déjà un chiour, on va faire un chiour encore sur cela Parce que malheureusement avec le temps, les gens qui veulent faire Tshuva, ils entendent un peu de dehors ce qui se passe Autour d'eux, il y en a qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est Shabbat Comment on allume les bougies Shabbat ? Il y en a un qui a commencé à faire Shabbat maintenant, elle allume les bougies Shabbat Ils ne savent pas les gens, il faut leur apprendre Alors maintenant, le temps qu'ils vont apprendre, il faut qu'ils apprennent les halakhot comme il faut J'ai entendu ma grand-mère comment elle fait, j'ai entendu des fois il faisait des erreurs Malgré eux, ils ne savaient pas A cause de la galoute ou cela, des fois c'est la galoute Mais quand il n'est pas, la galoute, elle est... Ça va dans tous les sens la galoute La galoute c'est aussi spirituel C'est pas rien qu'à cause des événements qui se passent dans le monde entier Qu'il y a des guerres et tout cela La galoute c'est spirituel, on est dans la galoute spirituelle Les gens, ils sont avec le travail, ils ne fréquentent pas maintenant le côté religieux Et même si, à ma âge des gens, ils y vont Il y en a un qui a fait Shabbat Et il commençait à écouter le Rav Le Rav Israël Kesef Et... Dès qu'il se rapprochait, il se rapprochait, il se rapprochait Il étudiait les shiourim Une fois le Rav Israël Kesef, il est venu à la base là-bas à l'armée Il faisait des shiourim Et un jour il vient vers le Rav Et il était triste comme ça Il est un peu inquiet, un peu même en colère Le Rav il a dit qu'est-ce que tu as ? Il a dit écoute les gens, je me renforce dans la chouba Et puis c'est loin de moi C'est des gens, je parle des gens religieux Alors le Rav il a dit pourquoi, tu sais pourquoi ? Il a dit oui mais comme ça j'ai compris Parce que lui il est karaï Karaït Karaït Les karaït Les karaïm Les karaïm, c'est eux, ils n'acceptent pas la Torah Shébé Alpé Ils acceptent rien que Torah Shébé Khtav La Torah qu'elle est écrite Torah Shébé Alpé Et ils n'ont pas accepté à l'époque Alors Rav il a dit écoute Il n'y a aucun problème Tout va bien, tu vas au Beddine Tu prends sur toi Chavrut Que tu prends la Torah Shébé Alpé Parce qu'il y a beaucoup de sortes de karaïm Il y a des karaïm qu'ils étaient, ils ne savaient pas Ils ne connaissaient pas, ça fait 100 ans en arrière, 200 ans en arrière Et puis ils ont continué à être dans un Dans le mouvement karaïm Il y a beaucoup de sortes de karaïm Même une fois il y avait une discussion entre le Raoubadia et Ravel Yashiv Et Raoubadia il a dit clair Il y a des akharonimes Je vais te faire montrer maintenant ces livres là Il a fait montrer à Raoubadia Il y a une différence entre les karaïdes par exemple Karaïdes russes Ou les karaïdes qui venaient par exemple de l'Egypte ou de la Syrie Que ce n'était pas comme les karaïdes de la Russie Les karaïdes de la Russie, ils étaient vraiment graves C'était ma mâche Des fois le mariage, ils étaient mix Alors c'est pour cela La halacha elle est Qu'on peut les accepter Mais rien que Qu'est-ce qu'ils doivent faire eux Ils doivent Prendre sur eux Chavrut Prendre Torah Shebaal Pei Et C'est bon D'accord D'accord Ça veut dire Je vais arranger les choses Arranger les choses c'est comme ça On fait Mincha avant Il y a une nian de faire Mincha avant Après on allume un quart d'heure avant la Shkia Avant que le soleil se couche Un quart d'heure après Avant, excusez-moi Qu'est-ce qu'on fait ? On allume les bougies de Hanoukka Après qu'on a allumé les bougies de Hanoukka Tout de suite on allume les bougies de Shabbat Et après on va vite à la Bête Knesset On a déjà fait Mincha On fait Kabbalah Shabbat Et là on enchaîne Alors il faut mettre suffisamment de l'huile Pour que la bougie elle va rester allumée une demi-heure après la Shkia Ça veut dire On va allumer un quart d'heure avant D'accord Une demi-heure après cette encore Excusez-moi On va allumer une demi-heure avant les bougies Alors maintenant Excusez-moi Un quart d'heure avant la Shkia Les bougies Ça va rester Ken Une demi-heure allumée Jusque Cetekorabib Mamash D'accord Pourquoi une demi-heure ? Pourquoi une demi-heure ? Un quart d'heure avant la Shkia Et un quart d'heure après la Shkia Cetekorabib D'accord ? En tout c'est une demi-heure On allume une demi-heure avant Cetekorabib Et encore une autre demi-heure après Cetekorabib La sortie des étoiles En tout ça fait combien ? C'est une heure ? Vous avez compris comment ça marche ? Je répète Il y a la Shkia Le soleil se couche Un quart d'heure avant on allume les bougies En général les bougies de Shabbat on les allume 20 minutes avant D'accord ? Ce Shabbat là on va allumer les bougies de Hanukkah Et tout de suite après la minute près on allume les bougies de Shabbat C'est bien si un homme il est marié Lui il allume une bougie La Dikner Hanukkah La Dikner Hanukkah On ne dit pas Shabbat Dans les quatre Hanukkah Et Shassan ici on allume la première bougie Si c'est le deuxième jour on allume une bougie Maintenant on veut allumer la deuxième bougie Dès que la maman elle a entendu qu'on a allumé la première bougie Elle a vu directement elle va allumer les bougies de Hanukkah Et je dis ça entre parenthèses il ne faut pas oublier On ne prend pas le Shabbat dans l'allumage Seulement si quelqu'un il a allumé 40 minutes avant Là tu dois prendre le Shabbat sur toi Et sinon si tu as allumé 20 minutes avant Tu peux 5 minutes avant boire un petit café 10 minutes avant boire un petit café Mais à l'âge qu'il y a 2 minutes avant l'âge qu'il y a Il faut que tu arrêtes de boire le petit café Continue pas à boire le petit café D'accord ? Seulement si tu as fait Arvit Si tu as fait Arvit dans l'âge qu'il y a Alors si tu ne peux plus maintenant goûter à manger Boire un petit café et rien du tout Pourquoi ? Parce que tu dois faire le Kidush Dès que tu as fait rentrer le Shabbat C'est faisable C'est faisable de prier le Shabbat très tôt Après le Plaga Mincha Après le Plaga Mincha On peut faire Arvit On a fait déjà Arvit avant Plaga Mincha On peut faire Arvit Kabbalat Shabbat Le Kidush et continuer à manger C'est faisable C'est très courant l'été Ok ? Ok ? On a fini au niveau du Shabbat Celui qui est arrivé maintenant à la maison La nuit très tard Velefana Mitzvat Il a fait Arvit Et il a devant lui Arvit Regardez C'est quand même parce que le Rav il dit Quand il est arrivé Très tard Parce que si maintenant il est arrivé Après Tseta Kor Habim Il n'a pas fait Arvit Il est dans la demi-heure De Tseta Kor Habim En général à priori Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans la demi-heure il faut allumer Dès que les étoiles sont sorties C'est-à-dire un quart d'heure après La Shkia Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout de suite allumer les bougies de Chanukah Il faut comme il dit C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il Il faut pas qu'il Il faut qu'il Il faut qu'il De retarder Et ni de Devancer C'est-à-dire que A priori c'est tout le temps Tseta Kor Habim A Baal Si maintenant il est venu très tard Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il est devant lui de Tseta Kor Habit Et Elle a l'image des bougies de Chanukah La Mitzat de Arvit C'est avant de Chanukah Pourquoi ? Tout ce qui est fréquent avant C'est quoi qui est fréquent ? Tseta Kor Habit Que de Chanukah Il doit faire Tseta Kor Habit Et après allumer les bougies de Chanukah A Baal Si c'était maintenant Tu es venu dans la demi-heure Tu allumes les bougies Et après tu fais Tseta Kor Habit Pourquoi ? Parce que tu vas arrêter maintenant les Khatrila Tu vas arrêter maintenant la Mitzvah A priori Même chez Tadir La Mitzvah on l'a fait quand A priori on l'a fait la Mitzvah Les Khatrila on fait la Mitzvah Après coup si tu n'as pas fait la Mitzvah Bon tu n'as pas le choix Alors tu fais Arvit Vous avez compris ? Ça c'est très fréquent cela Les gens ils disent Voilà Tadir Shadot Il faut que je fais Arvit D'accord ? Quand maintenant tu es arrivé trop tard Maintenant tu te trouves Tu me dis Abad Alors là tu fais maintenant Qu'est-ce qu'il fait ? Une bête à Knesset Que maintenant Bahou HaShem Après Entre Mincha et Arvit Entre Mincha et Arvit Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un chiot Là maintenant c'est un peu délicat Si maintenant le Rav lui comprend Que si maintenant ils vont rentrer chez eux à la maison Et ils vont commencer à allumer les bougies Et les sphinx ils vont sortir Et après ils vont commencer à jouer Même le Pépé va jouer avec la toupie Avec les petits enfants Bahou HaShem Comme problème tu peux jouer avec la toupie Bahou HaShem Le problème il est qu'ils ne vont pas revenir Maintenant chez eux à la maison Et faire le chiot Ah excusez-moi La bête à Knesset faire le chiot Alors qu'est-ce qu'il fait le Rav ? Il continue à faire le chiot Et après tu dis qu'ils rentrent chez eux à la maison Et qu'ils allument les bougies Aval 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 Le Rav lui Comme avec les On verra Avec les Talmide Chachamim Que le Talmide Chachamim Le Minag il est De finir un peu plus tôt De rentrer chez eux Allumer les bougies De rester un petit moment avec les enfants Quand ils allument les bougies Et après eux ils savent Qu'ils doivent repartir maintenant Et étudier la Torah Bahou HaShem Eux ils aiment la Torah Ils veulent continuer à étudier la Torah Aval Si c'est Des gens que Bahou HaShem Ils étudient rien que Une heure par jour Alors c'est dommage Que s'ils vont rentrer chez eux Allumer les bougies Ils vont perdre maintenant le chiot de Torah Cette heure là Alors le Rav il n'a pas le choix Il doit allumer Il doit en premier faire le chiot Et après qu'ils rentrent chez eux A la maison Parce que le Talmud Torah Il n'est pas le cool Et là Ok Kola Shmanim Abti Dode Keshirim La Dlaka Dnerot Hanukah Tous les Mèches Les huiles Ok De nos jours il n'y a pas un gros problème Avec les huiles Ou avec les mèches Aujourd'hui Tu peux acheter Tu peux acheter Il y a beaucoup de sortes de mèches Aujourd'hui Il y a de l'huile Avant la mitzvah La mitzvah C'est avec de l'huile d'olive Tiens L'huile d'olive Il y a aujourd'hui même des sortes de l'huile d'olive Qu'il n'y avait pas avant Avant l'huile d'olive Ils ne faisaient pas comme aujourd'hui Et même avec les graines des olives Ils font de l'huile Vous savez ceux-là C'est pour ça que tous les huiles La Maho Chemin la Maho Qu'ils font aujourd'hui C'est des graines de l'huile d'olive C'est pour ça que tu ne peux pas le manger presque C'est un sourd de manger C'est les restants Des restants Des restants Ils pressent aussi Et puis ils font maintenant Avec toutes les techniques aujourd'hui Ils ont même trouvé Il paraît Comme ça il m'a dit Ils ont trouvé que Quand tu mets de l'eau avec de l'huile Qu'est-ce qui se passe ? L'huile elle flotte D'accord ? Mais ils ont trouvé un produit Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font associer l'huile et l'eau Comment ça marche ? C'est avec un produit spécial Ce produit Il fait que Sauf que tu peux faire mélanger de l'eau avec de l'huile Avec les techniques d'aujourd'hui Bauch HaShem Alors de nos jours C'est bien Même d'allumer avec de l'huile d'olive Parce que la mitzvah Elle était avec l'huile d'olive Et c'est bien C'est conseillé C'est conseillé Celui-là qu'il a de l'huile d'olive Que c'est potable à manger Qu'il est apte à manger Donc bon de l'huile d'olive Qu'on s'est fait aussi Le Rav Yashiv Zatsal Il prenait de l'huile d'olive Qu'il était très haut niveau Pour allumer Les bougies de Chanukah Aval il faut savoir Que la mitzvah C'est une demi-heure A part que Là je dis ça en parenthèse Et C'est à chacun à voir La mitzvah C'est une demi-heure Que j'ai allumé Les sorties des étoiles Que nous on a Que nous on allume Les bougies de Shabbat Un quart d'heure Une demi-heure Vingt minutes avant La Shkia Alors il y en a Qui mettent encore de l'huile Pour que ça reste allumé Encore une demi-heure De Rabinuta C'est plus en Israël Tu peux faire facilement ça En France Bon ça va même Maintenant on est dans l'hiver Alors ça aussi c'est Il faut au moins Une bougie La première bougie Tu laisses de l'huile suffisamment Que ça va allumer même Une demi-heure après Rabinuta Parce que d'après La sortie des étoiles C'est Rabinuta Ça c'est un chidouche On n'a pas vu Une confine comme ça C'est bien C'est là qu'il peut Pourquoi je dis cela ? Parce que Les bougies de Hanukkah Après la demi-heure Tu peux l'éteindre Il n'y a pas mitzvah C'est Kodesh C'est Excusez-moi C'est Khol D'accord ? Il n'y a pas de mitzvah Aval C'est bien au moins une bougie De laisser allumer encore Dans la demi-heure Après C'est d'accord Rabin De Rabinuta Et ceux-là qui ont un grand Des grandes bougies comme ça En général c'est facilement Facilement Il y a encore un problème Il y a aussi de l'huile C'est Orla Qu'est-ce que c'est Orla ? Même en France il y a Orla Il faut savoir Orla Ce n'est pas comme Les maasrots Maasrots Il n'y a pas en France Si c'est un terrain qui est Goy En RS il y a 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 Maasr Ani Maasr Chénie Orla Il y a aussi en France Depuis que Ah mais ça Ils ont mis les pieds en RS Là Orla Elle a commencé à Fonctionner 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 dans le monde entier Ça veut dire Les trois premières années Du fruit De la plantation Ce fruit il est interdit Ça veut dire Si tu sais clair Si tu sais clair Que le bonhomme Il a planté Des 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 olives Un olivier Cette année Et bien L'arbre Il est à saut Les olives Ils sont à saut De les manger Pendant trois ans Et c'est très Très Fréquent cela Par exemple Un homme Il a un champ d'olivier Et On doit faire une route Qu'est-ce qu'ils prennent avec ces oliviers Ils les prennent Ils les déracinent Ils les mettent ailleurs Non Quand ils les déracinent Ils les déracinent En général Sans la terre Il vient avec un tracteur Il prend l'arbre Il les met ailleurs Non Puisque c'est sans la terre Il ne peut pas rester au moins deux semaines Avec une terre Si c'était avec Pendant deux semaines Avec une terre Il peut résister comme ça Dans sa terre Comme ça en l'air Ok Ça va Il n'y a aucun problème Ça veut dire que ça continue Le fait qu'il était déjà planté ici Si c'était dix ans Il était ici Maintenant quand Je vais le planter ailleurs Et ça va être La onzième année Aval Sinon En général Non On le prend comme idée On le déracine dans le meilleur Et bien là On va recompter trois ans Mais là Trois ans Il sera à sourd De manger ses fruits Ça s'appelle Orla Mais dans cette huile Là maintenant En France Comment ça marche en France ? En général C'est batté le bérov C'est annulé avec la majorité La majorité des fruits Ils ne sont pas Orla Mais là On peut le manger Si on se trouve par exemple Avec des fruits de Carrefour Maintenant À sourd de profiter de ces De ces olives Et de l'huile Ou des fruits Qui sont dehors là On n'a pas le droit D'allumer les bougies de Chanukah Et à Falpi Même que maintenant On n'a pas le droit En général les bougies de Chanukah On n'a pas le droit de profiter C'est pour ça qu'on a le Chamash De quoi tu profites ? Que lui maintenant Il va faire maintenant des économies Il va faire des économies maintenant Il ne va pas acheter maintenant Des bougies de Chanukah C'est pour cela Ça sera à sourd La La